bonjour bonjour les amis on se retrouve pour notre vidéo donc numéro 9 de la série série calendrier de l'avant voilà on va l'appeler comme ça si vous tombez dessus cette vidéo par hasard vous savez pas de quoi ça parle je vous invite à regarder ici je vais mettre le lien pour une toute petite vidéo d'introduction concernant cette série et voilà ensuite vous pouvez revenir ici avec moi avec nous pour découvrir le message du jour qu'on va aller demander et accueillir dès maintenant alors c'est parti message d'accord ok on prend celle ci et complément d'information allez j'ai envie de prendre ça aujourd'hui sont venus très rapidement alors qu'est ce qu'on a on a la sagesse et une arcane majeure la justice alors sagesse est ce que vous voyez je l'approchais peut-être vous pouvez pas lire sinon tout ce qui existe a une fonction et un sens être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toute chose donc on nous invite aujourd'hui à faire preuve de de sagesse on nous dit que tout ce qui existe donc à une fonction et un sens donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de de hasard dans l'univers il n'y a pas de il n'y a pas d'accident au niveau de l'univers c'est ça n'arrive pas voilà par accident il y a un sens voilà il y a un sens après je fais une précision parce que j'avais eu des messages à ce niveau là aussi au niveau personnel moi en canalisation et en ressenti surtout oui tout a un sens mais en fait faut pas chercher justement le sens de tout parfois ça peut ça peut valoir le coup en fait oui de de creuser un peu et c'est de comprendre d'essayer de comprendre le sens parce que en fait derrière le sens pour chercher le sens et c'est pour la compréhension voyez c'est pour la compréhension et la compréhension va être liée à la partie plutôt mentale analogique voilà donc peut-être ça viendrait nourrir la quête de sens vient nourrir cette partie là alors que là d'ailleurs la phrase c'est la sagesse la sagesse elle elle n'est pas liée à des connaissances elle est liée à un je dirais un savoir intérieur à une une philosophie aussi de vie et justement être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toute chose pour toute chose et pour tous pour tout le monde voilà et ce qui nous amène justement à la carte de la justice donc nous avons une arcane majeure et bah écoutez les messages tombent bien on nous invite justement à ne pas être dans le jugement la justice elle juge on a le juge ici qui va peut-être je vais approcher la carte parce que je la découvre un peu en même temps que vous enfin je veux dire je n'utilise pas beaucoup ce jeu le juge ici qui doit peser les pour et les comptes on lui demande de voilà on lui demande de choisir un camp et avec la phrase qu'on a eu avant bien c'est une invitation pour moi justement à ne pas se mettre dans cette position de de juge là derrière on voit en fait je suis en train de voir c'est qu'il y a eu un accident il y a eu un accident de voiture donc forcément les deux se renvoient la balle s'accusent peut-être mutuellement et je pense que c'est pas ça qui est important en fait c'est à dire que bon il y a eu un accident bon mais voilà comment on peut faire pour aller de l'avant l'un et l'autre peut-être essayer de trouver justement un un terrain d'entente un compromis parce que quand on arrive voilà à devoir faire appel pour un accident de voiture à une personne là qui représente la justice c'est vraiment qu'il y a un litige c'est vraiment qu'il y a une incompréhension c'est et voilà c'est pas la solution vous voyez c'est que ça va c'est que ça va trop loin donc peut-être que ça peut coïncider pour vous par rapport à une situation avec une personne une personne avec qui justement il y a un litige vous n'arrivez pas à vous entendre il y a un problème au niveau de la communication et dans tous les cas cette carte de la sagesse couplée avec la justice nous invite tous à ne pas être dans ne pas être dans le ne pas être dans avec sagesse avec compassion avec conscience aussi que si une personne agit comme ça avec nous ou a agi dans le passé comme ça avec nous c'est parce que cette même personne bah était était pas bien tout simplement qu'elle avait ses propres blessures son propre passé des choses à régler etc etc et justement on nous dit ici que il n'est pas question de comment dire de d'accepter voilà absolument tout genre voilà on vous met une claque et puis vous tendez l'autre joue pour qu'on vous en mette une autre c'est si vous voulez c'est juste amener de la conscience en fait amener de la conscience amener de l'amour pour tout et pour tous et ne pas rester justement trop sur son point de vue parce que forcément notre point de vue on va être on va être subjectif c'est évident et dans cette subjectivité et bien on peut en perdre notre notre sagesse intérieure notre sagesse intérieure au final que tout est connecté que aussi tout a un sens peut-être que si ça ça arrive dans notre vie bah il n'y a pas de hasard il y a peut-être quelque chose à comprendre pour soi et que c'est pas forcément contre soi voilà alors je prends un petit peu le temps ici on a la notion du karma qui ressort notion du karma c'est là ça ouais avec la carte de justice j'en sens le karma donc ça nous ramène à la première phrase tout ce qui existe à une fonction et un sens la plupart aussi des choses que l'on vit c'est la conséquence de notre passé c'est la conséquence de d'action ou de non action aussi qui a eu dans le passé et qui détermine aujourd'hui notre présent et des choses qui se qui se manifestent dans notre vie avoir cette conscience là aussi peut-être justement pour prendre une sorte de j'entends pour prendre une sorte de recul une sorte de distance par rapport aux événements de de la vie et comprendre que bah justement il y a il y a autre chose que ce qu'on voit il y a autre chose que ce qu'on voit au premier abord c'est ni tout noir ni tout blanc ni voilà c'est c'est entre les deux en fait c'est entre les deux justice ouais bon en même temps c'est c'est exactement c'est exactement cette cette phrase là de de regarder en fait non pas avec avec le le regard du juge donc de dire telle chose c'est bien telle chose c'est mal de rester voilà comme ça un peu fermé sur des prises de position des avis qui sont qui sont soit voilà soit pile soit face soit noir soit blanc mais toujours avec beaucoup d'amour de tolérance de compassion voilà ce sont les les c'est la sagesse justement qu'on nous invite tous à cultiver en ce moment d'ailleurs je vois ce juge là qui porte un collier je pense que c'est le signe de la balance ici vous me direz les amis mais je pense que c'est ça le signe de la balance donc le la balance qui qui comprend que tout est juste aussi dans l'univers il y a cette compréhension cette sagesse que tout est juste tout est équilibré à chaque instant si l'univers était déséquilibré il n'existe pas enfin il s'écroule vous voyez et l'univers pourtant depuis je sais pas combien de millénaires depuis la nuit des temps il est toujours bien en place il suffit de voir cet équilibre partout dans les planètes les planètes sont pas en train de tomber elles sont toutes enfin voilà tout est juste tout est juste et équilibré voilà les amis donc bah écoutez j'espère que ce petit message du jour vous aura parlé n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous salut salut